Générique ... L'échiquier international, soyez les bienvenus. Son allocution était attendue après le coup d'État de fin juillet. Il a fallu surtout en dessiner les contours et également dévoilé les étapes. On veut parler du Niger, bien sûr, où le général Abdourahmane Tiani a annoncé une période de transition de maximum. Trois ans, profitant aussi de l'occasion pour réitérer la mise en garde contre toute nouvelle intervention militaire émanant de l'étranger. Sans doute l'essentiel du contenu délivré à la délégation de la CDAO. Rencontré plus tôt dans la journée et emmené par l'ancien président du Nigeria, Abdou Salami Aboubakar, venu négocier une sortie de crise. Contrairement à une précédente médiation ouest-africaine début août, cette fois-ci, les émissaires ont donc pu échanger avec le général Tiani, mais aussi rencontrer Mohamed Bazoum, retenu prisonnier depuis le coup d'État. Ce dernier est apparu sur des images de la télévision nigérienne souriant lors de cette rencontre. Tout est réuni donc pour faire baisser l'attention. Pas certain que la CDAO applaudisse. Surtout que le groupe ouest-africain exige toujours le rétablissement dans ses fonctions de l'ancien président, ainsi que sa libération immédiate. Chose à laquelle a répondu à sa manière le général Tiani, en ne mentionnant qu'une seule fois le président déchu lors de son discours. Voici à peu près le menu des discussions de ce soir, et bien davantage avec nos invités du jour. Le tout dans quelques secondes. Il faudrait aussi mentionner que tout au long de la journée d'hier, des manifestations de solidarité ont animé Niamey, et ce malgré des sanctions imposées depuis le 30 juillet par la CDAO. Pour en parler, j'ai le plaisir, pour nourrir le débat, d'accueillir Abdelgad Al-Soufi, politologue. Bonsoir. Vous m'entendez ? Ah oui, je vous entends, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à moi. Vous serez accompagné de François Dengoué, géopolitologue, spécialiste de l'Afrique. Un plaisir de vous recevoir, monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'AL24. Alors, commençons rapidement les échanges. Commençons par vous, Abdelgad Al-Soufi. Est-ce que le général Tiani, selon vous, a fait preuve d'ouverture lors de son discours d'hier ? Au fait, d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Bonjour à vous, bonjour à nos chers amis téléspectateurs, et aussi à votre invité, monsieur Zouengoué. Au fait, il était attendu à ce que le discours reste dans une ligne et dont nous avons peut-être déjà décortiqué les tenons et aboutissants depuis le début, qu'on ne pourrait en aucun cas faire machine arrière. Et cela pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que le coup d'État étant consommé, il faut voir vers la... Je pense que le gouvernement de transition, notamment Tiani, est ouvert à une période transitoire. Reste à définir. Est-ce qu'elle sera au bout de trois ans, moins ou plus ? Là est la question. Deuxièmement, nous savons tous que, tout comme l'Algérie, et donc l'Union africaine, beaucoup de pays voisins, sont contre toute intervention militaire qui ne ferait qu'ompirer les choses et rendre la situation chaotique dans toute la région. La CEDAO qui a reçu, je crois, d'une façon très froide et peu convaincue, les tenants du discours restent sceptiques, notamment à travers le président sénégalais, mais aussi, donc, ses représentants. Et nous savons qu'il y a une division même au sein de la CEDAO quant à une éventuelle intervention. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'actuellement, la transition n'a pas besoin de convaincre, mais surtout de revenir très vite vers l'aspect constitutionnel de l'aspect politique et ce à quoi, je crois, sont tenus aujourd'hui et qu'il y a une pression qui s'exerce. Même l'Algérie ne veut pas que ce type de situation dure et demeure car il reste une menace et pour le Niger et pour toute la région. D'un autre côté, nous savons que, je l'ai déjà dit, que depuis 1990, la CEDAO s'est dotée justement de nouvelles prérogatives concernant la sécurité interne du groupe de la CEDAO. Mais cela ne lui donne pas, j'allais dire, le droit de se substituer au Conseil de sécurité ni à l'Union africaine. Et par conséquent, ils ne peuvent qu'adhérer à une démarche plutôt pacifique qui ferait justement que le Niger et toute la région reviennent, résistent à une situation de stabilité. Nous en avons tous besoin. Et nous autres Africains, aujourd'hui, nous avons créé nos instances pour qu'elles nous défendent, mais pas pour qu'elles nous fassent la guerre. Et c'est pourquoi la CEDAO ne peut et ne doit en aucun cas menacer d'une façon, j'allais dire, militaire ou rare, ni le Niger ni d'autres pays, mais bien au contraire, ils doivent accompagner. Nous avons vu que les sanctions qui ont été dédigentées contre le Niger, au fait, c'est le peuple nigérien qui semblent dans la pauvreté, dans le besoin, et sachant que déjà, il est spolié par les forces et les multinationales, et qu'au lieu de les aider, on est en train de les pousser vers l'abîme. Je crois que, je finis ici, le discours, il est rationnel, mais je crois que la transition ou le groupe de transition doit prendre en considération qu'il ne peut pas, et qu'il ne doit pas rester indéfiniment dans cette situation de transit et de provisoire, car il faudrait très vite revenir à l'aspect constitutionnel et à une vie qui respecte la constitution du Niger et le droit international. François Ndengoué, la guerre, c'est une évidence de le dire, mais la guerre propage la mort, et la CDAO ne fait que parler de guerre. Alger, hier, via un communiqué de presse, en appel à la vigilance et surtout mettre l'accent sur les canaux diplomatiques pour la paix, mais dit non à une intervention militaire. L'Union africaine dit non. Les États-Unis, qui eux, d'habitude, ne disent jamais non à une balade belliqueuse, en appel à la pondération. La Russie soutient le dialogue de paix. Plusieurs pays de la CDAO jouent la carte de la neutralité. Même le président du Nigeria, Bola Tinobu, est revenu à une posture moins guerrière. Seul Alassane Ouattara, l'ivoirien, qui est proche de Paris, évoque continuellement la guerre. Oui, les pays que vous venez de citer, avec leurs positions respectives, qui pour la plupart penchent du côté de la paix, ou du moins de la non-intervention militaire, montrent que nous sommes devant une situation inédite. Alors, ma position, je vous la donne tout de suite, c'est qu'il n'est pas souhaitable qu'il y ait d'intervention militaire pour des raisons très simples. La première étant que s'il y a un problème au Niger, c'est un problème nigéro-nigérien. Les Nigériens doivent pouvoir résoudre leurs problèmes. Et à la limite, il ne faut pas ajouter de l'huile sur le feu avec une intervention militaire extérieure. Mais, mettons-nous quand même dans l'hypothèse où il y aurait une intervention étrangère. Faisons comme un cas d'école que l'on étudie. Vous savez qu'il y a eu de nombreux coups d'État en Afrique, probablement une centaine depuis les années 60. Et, si je ne me trompe, il n'y a eu qu'un seul cas où le président déchu a été réétabli. Alors, il faut voir un peu ce qui s'est passé à cette époque pour pouvoir imaginer si ce cas unique pourrait se répéter actuellement puisque ceux qui encouragent à l'intervention militaire veulent rétablir un chef d'État qui a été déposé. Alors, quel était le cas qui s'est passé ? Le cas, c'était un coup d'État qui s'était déroulé au Gabon dans la nuit du 17 au 18 avril 1964 qui avait renversé le président gabonais d'alors qui s'appelait M. Léon Ba, qui était un très grand ami de la France. Qu'est-ce que le gouvernement français a fait ? Tout de suite, le gouvernement français, en particulier Charles de Gaulle, qui voyait au Gabon une grande prise dans ce qu'ils appelaient le précaré, a fait débarquer tout de suite des troupes françaises qui étaient prépositionnées à Dakar et à Brazzaville. Ils sont arrivés au Gabon et dans la nuit du 18 au 19 avril, c'est-à-dire presque le lendemain du coup, ils ont engagé une bataille et puis ils ont pu libérer le président Léon Ba. Il y a eu un peu français, nous disons, et de l'autre côté, il y a eu une vingtaine de morts gabonais. Donc, c'était un cas de succès. Alors, nous sommes en 1964, je vous dis, est-ce que vous croyez qu'il est possible, en 2023, au Niger, de répéter ce qui s'était passé en 1964 au Gabon ? Je crois que, je ne suis pas historien, mais si on observe tous les changements politiques, militaires et stratégiques qui sont intervenus, l'opération me semble plus que hasardeuse, pour dire le mot. Ceci pour dire quoi ? Et pour conclure cette intervention, je pense qu'il faut se faire à l'idée que l'établissement, même le président des Jeux, même si c'était possible, et l'hypothèse de la possibilité est très réduite, cela conduirait à une impasse qui poserait davantage plus de problèmes que la situation actuelle. Parce que, non pas que, comme en tout pays, le véritable souverain, c'est le peuple. Ce n'est pas un individu, c'est le peuple. Et il n'est pas souverain seulement quand il vote, il est souverain à tout moment. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut décider de renverser même celui qui avait été élu. Et je ne viens pas sur les conditions de l'élection du président déposé. Nous entendons partout la formule « le président démocratiquement élu ». Pour ma part, je ne suis pas certain que les élections se soient passées dans des conditions tout à fait, qu'on pourrait dire, optimales, ou même acceptables. Mais c'est mon point de vue, et ce n'est pas la question ici. Mais je veux dire, ce sur quoi je veux insister dans cette première intervention, c'est pour dire que deux choses. Premièrement, le problème doit être réglé par les Nigériens et pas d'intervention étrangère qui ajoutent de l'huile sur le feu. Deuxièmement, au Niger, comme dans tout pays, il n'y a pas deux souverains, il n'y en a qu'un seul. Et ce souverain, c'est le peuple. Si le souverain, d'après ce que l'on voit, il semble qu'il y ait un engouement pour ceux qui ont pris le pouvoir, on ne peut pas passer cela comme argent qui ne compte pas. Le peuple souverain du Niger doit pouvoir avoir la possibilité de dire quel est son choix. Et voilà un peu, pour moi, a priori, ce que je peux dire dans cette première intervention. Justement, on va en parler de ce peuple du Niger avec des manifestations de solidarité de grande ampleur en guise de soutien aux militaires d'Al-Qadr Soufi. La CDAO est en train, justement, peut-être, de renforcer les militaires du Niger et se mettre à dos la rue de ce pays. Et peut-être que certains membres aussi de la CDAO jouent au feu en se mettant à dos leur propre population. Le risque commence aussi à enfler pour tous les pays de la CDAO. Je crois qu'il ne faut pas être devin pour comprendre la situation du moment que les événements au solde nous donnent raison dans ce que nous disons. C'est que après que le coup d'État soit consommé, que la population et l'armée se sentent très vite solidarisées avec le groupe de transition, cela explique aussi d'un point de vue j'allais dire philosophique de l'âme, de la loi et du droit que dans ce que nous appelons nous les manifestes de tout un pays pour aller vers une situation de reconnaissance, c'est l'équivalent d'un suffrage où la population et l'ensemble de l'institution militaire ont donné le feu de conduit, ont donné le feu vert, ont donné aussi cette capacité possibilité à la transition de les représenter et d'entamer cette réforme que les Nigériens cherchent parce que comme le disait votre invité, les Nigériens sont adultes et n'ont pas besoin d'un esprit de paternité pour savoir ce qu'ils pourront faire de leur pays. Laissons-leur le droit et la possibilité d'héberger et ils le feront. Je suis sûr que les Nigériens ont la capacité de le faire, j'en connais beaucoup et je reconnais cette capacité de le faire. Maintenant, je crois que même sur la scène internationale, les États-Unis d'Amérique qui vient de nommer une nouvelle ambassadrice au Niger et qui connaît très bien la question de l'Afrique de l'Ouest, je ne crois pas que ce soit pour lui, bien au contraire que les Américains eux-mêmes ont compris que les peuples si on cherche leur bien, on leur donne cette possibilité de vouloir s'exprimer et se détacher. Se détacher en cas depuis 1945, les populations du tiers-monde du monde ont été commentés à se détacher de l'esprit collant, de l'esprit colonial, de toute, j'allais dire, l'exploitation. Aujourd'hui, il n'en est presque rien du moment que le colonialisme économique et l'exploitation et la spoliation des biens et des humains, notamment en Afrique, reste d'actualité et continue. C'est pourquoi je dis que si les Américains dans leur pensée, le monde doit se libérer pour mieux se comporter, pour mieux composer les États entre eux et avec, j'allais dire, la composition que proposent les grandes puissances, doit passer justement par une volonté locale, par une spécificité dans la construction du paysage social et politique local. Et c'est pourquoi que là, nous sommes dans ça, nous sommes dans le déclin de le colonialisme économique et le déclin des forces traditionnelles dans la région, l'apparition de nouveaux partenaires stratégiques, mais surtout la révolution et la révolte du panafricanisme qui se repositionne sur la scène internationale et qui se dit « ça a commencé au Mali, au Burkina Faso, au Guinée, au Niger, ça peut se faire aussi mais d'une façon plutôt pacifique dans d'autres pays dont nous terrons les noms, mais que nous savons qu'eux aussi sont dans le besoin de se détacher de ce ogre qui enfonce ces pays-là dans la pauvreté et lui, donc en suçant le sang, se fait une place dans le quota mondial. » François Dengue, vous qui vivez aux États-Unis, on voit les Américains dans cette séquence du Niger qui sont plutôt sur la retenue parce qu'on rentre en pré-campagne présidentielle, parce que aussi les démocrates commencent à se poser des questions sur le financement de la guerre en Ukraine, parce que aussi les militaires américains ont en mémoire le départ des GI en catastrophe de l'Afghanistan, donc on sent des Américains qui sont plutôt dans la retenue et au contraire, disons-le nettement, des Français qui sont eux plutôt sur l'offensive. C'est à contrario ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre en Irak où les Français étaient un peu en retrait et les Américains étaient plutôt belliqueux. Vous soulignez là, merci, vous soulignez là quelque chose que les observateurs, ici même dans les médias américains, commencent à... à quel point les observateurs prêtent attention. Alors, assiste-t-on, et c'est une question que je pose, assiste-t-on à une espèce de découplage entre la politique américaine et la politique française sur ce que les Français considéraient jusqu'alors comme leur précaré. Ce serait une première. Les Américains jusque-là qui ont des relations très très pointues avec la France, notamment au sein de l'OTAN, parce que n'oubliez pas que les deux pays appartiennent à l'OTAN et que l'OTAN est beaucoup plus importante pour eux, notamment pour la guerre en Ukraine, que tout ce qui se passe en Afrique ou ailleurs. Mais du moins, nous semblons voir deux sons de cloche différents. Et ce serait intéressant à observer ce qui va se passer par la suite. Et d'ailleurs, les dirigeants français commencent aussi à s'inquiéter, à sourciller un peu. Vous avez noté donc la nomination de cette nouvelle ambassadrice qui a été approuvée par le Sénat et qui va s'installer bientôt. Comment interpréter cela quand on est à Paris et qu'on continue à dire que le président que le gouvernement français reconnaît, c'est le président Bazoum ? Cela me rappelle quelque chose de la situation de la France par rapport à la Syrie. Vous savez que quand les terroristes étaient presque aux portes de la capitale syrienne, le président François Hollande, son excellence, le président François Hollande, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, a coupé tous les liens avec le gouvernement syrien et a organisé à Paris une rencontre avec le nouveau gouvernement syrien. De transition, oui. De transition. Donc, ils étaient reçus en pompe à Paris, voilà, ça c'est le nouveau gouvernement syrien, etc. On a fait beaucoup de tapages. Alors, je ne sais même pas où sont ces membres de ce nouveau gouvernement aujourd'hui et je ne veux pas être désobligé en vis-à-vis de son excellence le président Hollande, mais c'était à mon avis un amateurisme qui a coûté beaucoup, très cher à la France. Assiste-t'en à cet amateurisme encore, puisque aujourd'hui la France continue à dire que le président qu'il reconnaisse c'est le président qui est déchu et qui de mon point de vue on ne peut jurer de rien mais la probabilité qu'il revienne au pouvoir est inférieure à un millième. et donc pendant combien de temps la France va continuer dans cette direction. Alors, en contraste comme vous avez signalé, il y a les États-Unis qui explicitement et même implicitement ont déjà reconnu les nouvelles autorités sinon ils n'auraient pas envoyé l'ambassadeur. Il y a d'autres signes que les États-Unis avancent et qui montrent que la thèse des États-Unis qui se différencie des Français est avérée. Par exemple, vous savez que jusqu'à aujourd'hui le gouvernement américain officiellement ne considère pas ce qui s'est passé le changement de pouvoir qui s'est passé le 26 juillet dernier à Niamey comme un coup d'État. Aucun officiel américain ne parle de coup d'État parce que s'il parlait de coup d'État qui donc rejoindrait la thèse française cela impliquerait que le gouvernement américain d'après la loi américaine serait obligé d'arrêter toutes ces coopérations avec un gouvernement de coup d'État. Donc l'Amérique est en train probablement d'évoluer moi je ne sais je ne sais rien l'avenir va nous dire mais les positions américaines et françaises sont déjà dissociées et cette dissociation si elle s'opère effectivement sur un terrain aussi important pour les deux pays que le Niger cela montre d'un changement stratégique majeur sur le continent africain. François Dengoué on sait que les Américains calculent tout et ce qu'on a les Américains ont parlé surtout de préférer la stabilité est-ce qu'ils n'ont pas peur que Wagner qui se tient en embuscade arrive et se grève dans une situation de crise au Niger ? Là encore vous posez une excellente question et c'était la première question que posait quand le coup s'est opéré c'est la première question qui venait dans tous les journaux que je lisais dans toutes les analyses et stratèges américains dans toute la presse américaine c'était Wagner est-ce que Wagner est là est-ce qu'il y a la main des Russes c'est là et vous savez que le coup s'est passé la veille de l'ouverture du deuxième sommet Afrique-Asie Russie Afrique à Saint-Pétersbourg alors c'était d'actualité et tout le monde se posait la question Wagner-Wanner enfin il faut calmer aussi les Américains qui est Wagner ou pas ce n'est pas la chasse gardée des Américains les nouvelles autorités du Niger peuvent faire appel à qui elles veulent pour le développement de leur pays pour la sécurité de leur pays à cet égard le parallèle avec le Mali est tout à fait instructif vous savez qu'au tout début on a parlé Wagner on a accusé le gouvernement malien de tous les maux le président Assimi Goïta a mis au point trois principes qui conduisent la politique du Mali le premier principe c'est qu'il faut respecter la souveraineté du Mali deuxièmement il faut respecter le choix souverain des Maliens des partenaires économiques et sécuritaires que le Mali adopte et troisièmement il faut respecter ce qu'il appelle les intérêts vitaux du peuple malien cela peut très bien s'appliquer au Niger après tout que les Américains aient peur de Wagner ou pas ça nous importe peu le problème ne se pose pas à Washington ou à Paris ce sont des Nigériens et s'ils sont souverains ils choisiront qui ils veulent pour coopérer avec eux c'est parfait c'est sur ce mot de souveraineté qu'on conclura notre rendez-vous de ce soir merci François d'avoir été des nôtres pour tous ces éclaircissements et je tiens à remercier aussi Abdelkader Soufi d'avoir apporté ces analyses quant à moi chers téléspectateurs je vous retrouverai demain pour un autre numéro de l'IFK international sur le Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501